Bonjour à toutes et à tous, ici Vasson Gug et bienvenue sur Psychonautes, épisode 5, pour pénétrer dans notre propre psyché. Sacha, je vais entrer dans la roulette. Y a-t-il à l'intérieur ? Je ne sais pas, ça devient flou. Ah ah, et je suis coincé. Rien, je vais bien trouver. Oui, oui, oui. Ah Sputin, raconte-moi ce qui se passe. Eh bien, je suis coincé dans un petit endroit droit. Hum, petit comment ? Vraiment petit. Tu te sens coincé ? Non. Serré ? Non. Oppressé comme enterré vivant ? Non ! Ah ! Sortez-moi d'ici ! Tu distingues une issue ? Je vois rien du tout. Et si tu te battais ? Hein ? Rasputin, est-ce que ça va ? Que vois-tu maintenant ? Je vois une petite chose qui ressemble à un lapin. La présence d'un animal peu familier dans un rêve correspond souvent à une peur primale ou à un souvenir. Suis-le, il devrait te mener à un endroit important. Compris. Ok, monsieur lapin, toi et moi, on ne fait plus qu'un. Partout où tu vas, je vais. Comme deux doigts d'une seule... Hé ! Reviens ici ! Très bien. Suivre l'entité animale inhabituelle, entre parenthèses, lapin. D'accord, d'accord. Euh, bon. Moi, je suis resté bien sagement à écouter Sacha et Raz parler. Mais ouais, j'étais tenté de taper assez tôt dans cet œuf, du coup. Bon. Nous sommes sortis de notre coquille. Sans mauvais jeu de mots. Je vais récupérer tout ce qui traîne. Hop. Très bien. Pas d'autres bribes. Euh... Cette tornade-là, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a de nouveau ces fleurs sanguines. Donc nous sommes dans un cauchemar. C'est d'accord. Hop. Yeah. Un grand psy supplémentaire, c'est gratuit. Très bien. Il y a des steaks qui se baladent, comme ça, au pif. Soit. Hop. Ah. Ah. Sacha ? Qui a-t-il ? Un autre lapin ? Non. C'est plutôt du genre démon super effrayant aux yeux flamboyants. Oh. Quoi ? Très bien. Je vais te sortir de là. Laisse-moi juste une seconde. Euh... Sacha ? Attends, il y a toujours des interférences bizarres. C'est fascinant, comme si quelqu'un d'autre... Agent Nine ? Désolé, c'est presque prêt. Salsa ! Wapwapwapwapwapwap. Engageons. Ça n'est pas normal. Il faut qu'on réessaye. Euh... Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je reparte dans le tour voir ces trucs aux yeux brillants. Comme tu veux. Tu sais, dans de nombreuses sociétés tribales, triompher des monstres qu'on voit dans les rêves est considéré comme un rite initiatique. Je peux t'apprendre à te battre. Reviens me voir quand tu seras prêt. Très bien. Vaincre le gros monstre que j'ai vu. Vivi, vivi, vivi. Euh... Est-ce qu'on y va tout de suite ? Parce qu'il y a Cruleur aussi qui m'intéresse. Et à mon avis, cette souche-là, ça mène à son repère. À mon avis, il se trouve dans les catacombes. Écoute, on va y aller, Vanille. On verra Cruleur après. Ok. Je suis prêt à apprendre comment vraiment me battre. Oh, vraiment ? Quoi ? Euh, rien. Mais je ne m'attendais pas à te voir accepter ma proposition. Généralement, elle fait peur. Ben, pas à moi. Je suis prêt à tuer pour le camp. Écoute, désolé, mais je ne peux pas te former. L'agent Vaudelot me tuerait. Où est le problème ? Il suffit de ne pas le lui dire. Tu n'as même pas de permis d'apprenti tireur d'élite. Je risque ma place. Je vais le chercher. Même si tu utilisais ce passage secret là-bas pour te glisser dans son sanctuaire, l'agent Cruleur ne te donnerait jamais un permis d'apprenti tireur d'élite. L'agent Cruleur... Pas la moindre chance que... J'y vais. Je reviens dès que j'ai parlé à l'agent Cruleur. Parfait. Donc, on y va quand même. Bon, ben, merci. Merci, merci, merci. Apprenti tireur d'élite et nouveau pouvoir psy. C'est parti. Bienvenue au système de transport souterrain rapide du roc et murmure. Voulez-vous retourner tout de suite à votre sanctuaire privé, agent Cruleur, ou aller ailleurs ? Ah, d'accord, je pensais que les catacombes, ce serait un lieu à explorer, mais c'est vraiment juste un endroit où on peut prendre un raccourci. Amenez-moi aux cabanes des enfants, laissez-moi devant la grande salle, aller au parking, ou chez Ford, enfin, dans mon sanctuaire. D'accord, je n'avais pas capté qu'il y avait une entrée à la grande salle et une entrée devant le parking. Sachant que celle qui est devant le CPG, je ne sais pas où elle est. Ah si ! Rapprochez-moi de la chambre de psycho-isolement géodésique. Nulle part, j'avais juste envie d'entendre votre voix. Excellent. Donc voilà, l'entrée à côté de laquelle se trouvait Dogon, elle est quand même là. Ben, allons chez Ford, enfin, dans mon sanctuaire. Allons chez Ford, enfin, je veux dire à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. Excellent. Niveau de protection et de sécurité de l'endroit, zéro. Hum, te voilà enfin. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, monsieur. J'ai cru vous reconnaître dans mon rêve, mais je n'en étais pas sûr. Maintenant que je vous vois dans votre élément, tout est clair. Vous êtes Ford Cruller, le plus grand chef de l'histoire des psychonautes. Eh bien, tu ne devrais pas croire tout ce que l'on peut lire dans Histoire psychique. En récompense de ton travail, de ton dévouement, de ta bravoure et de ton agilité mentale, j'ai le grand honneur de te remettre le badge officiel de Pyrokinésie. Cool ! Je suis impatient de griller de... Euh... Où est-ce qu'on est, là ? Dans ton esprit, je me suis dit que tu aimerais être dans un endroit familier pour ton premier cours de Pyrokinésie. Un cours ? Chut ! Maintenant, pense à quelque chose que tu aimerais brûler. Ah oui, on m'a dit que tu avais été élevé dans un cirque, mais tu tiens vraiment à brûler tous ces souvenirs heureux ? Si c'était des souvenirs heureux, je ne me serais pas enfui. Mon père, il est psychique et il savait que j'en devenais un. Toute la journée, il m'obligeait à faire des acrobaties en espérant me distraire ou en espérant me tuer. Je n'ai jamais sué. Et pourquoi parler autant alors que tu pourrais brûler des choses ? Très bien. Alors... Allez, regarde quelque chose et utilise ton nouveau pouvoir pour l'incendier. Oui, oui, oui. Alors, euh... Tu peux le faire. Gâchette droite. Gâchette droite, c'est pour un pouvoir normalement. R et L, ça doit être les bumpers, du coup. Oui, oui, deux secondes. Et du coup, gâchette gauche, je ne l'ai pas encore montré, c'est pour verrouiller quelque chose. Quand je suis en présence de que dalle, ça permet juste de verrouiller une orientation de caméra et de me décaler en se trafant, plutôt qu'en me baladant comme ça. Du coup, on verrouille. Brûle-les. Oui, oui, vas-y. Brûle le reste, devient plus chaud. Quand tu peux le faire, devient plus chaud. Continue. Ouh, ça commence à chauffer. Raspoutine, verrouille-toi mentalement sur le dernier et ne le lâche pas pendant que tu utilises la pyrokinésie. Vivi, vivi, vivi. Euh, c'est quoi ce truc ? Raspoutine, verrouille-toi mentalement sur le dernier et ne le lâche pas pendant que tu utilises la pyrokinésie. Ouais, c'est un espèce de petit lion sur un petit chariot. Allez, et voilà. Très bon travail. C'est beau le feu. Ok, la leçon est terminée. Tu peux y aller. Eh, tu dois me promettre, de n'utiliser la pyrokinésie seulement pour des choses très très importantes. Sinon, ça devient un passe-temps. C'est promis. Et si tu t'en sers pour répater les filles, vérifie qu'elles n'ont pas mis trop de lac. Hé 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 hé. Parfait. Le conseil indispensable, fais gaffe aux matières inflammables. Qu'est-ce que vous faites ici au rock qui murmure ? Sacha a dit que je dois apprendre à mieux me battre. Je vous ai vu ratisser, c'était une couverture. Quel est votre travail ici ? A quoi sert tout cet équipement ? Je ferais mieux d'y aller, j'ai plein de choses à faire. Euh, alors, dans l'ordre. Qu'est-ce que vous faites ici au rock qui murmure ? Qu'est-ce que vous faites ici au rock qui murmure ? Ce site d'entraînement est construit juste au-dessus du plus gros dépôt de psychanium connu. Il occupe toute la vallée. Et en fait, une région précieuse pour les psychonautes. Alors, je veille dessus. Et je veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de mort chez vous, les enfants. Très bien. Du psychanium. Du psychanium ? Le psychanium est un minéral psychoréactif très rare contenu dans une météorite qui s'est écrasé ici il y a plusieurs siècles. Il réagit aux ondes psychiques. Il les concentre, les amplifie. Il rend les psychiques plus psychiques. Mais il peut aussi rendre les instables plus dangereux. Tout le monde n'est pas capable de gérer autant d'activités dans cette partie du cerveau. Ça peut rendre complètement givré. Cette vallée a une histoire mouvementée. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je vous ai vu ratisser, c'était une couverture. Je vous ai vu ratisser. C'était une couverture ? Oui, eh bien, j'ai pas mal de déguisements. Ça me permet de vous surveiller où que vous alliez. Bon, quand je serai déguisé, je ferai parfois semblant de ne pas te connaître. Ne me trahis pas, d'accord ? N'en dites pas plus. Je protégerai votre couverture. Oui, oui, oui. Alors qu'en faisant ça, il donne l'impression qu'il y a plusieurs fois le même gars, mais avec plein de métiers différents, ou alors plusieurs clones d'un même gars, qui fait en sorte que le camp tourne, en fait. Qui s'occupe de tous les petits boulots du camp. Euh, quel est votre travail ici ? Alors, quel est votre travail ici ? Eh bien, d'ici, je suis ce qui se passe dans le monde. Je cherche des traces de psy-terrorisme, des troubles du plan astral. Et vous vous envolez pour sauver le monde, hein ? Vous avez un jet caché quelque part, je parie. Eh bien, j'ai plutôt un rôle de répartiteur. Je repère les troubles et j'envoie un agent plus jeune, comme Mila ou Sacha. Ou peut-être toi, un jour. Oh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Moi, ça me dérange pas. Donc, ce sera peut-être notre futur chef. Très bien. Euh, à quoi sert tout cet équipement ? À quoi sert tout cet équipement ? Eh bien, ici, c'est le renseignement. Au bout de ce couloir, la salle d'observation. On n'y fait pas de test en ce moment. Peut-être plus tard. Ah, et en dessous, j'ai des machines spéciales pour reconstruire des marqueurs de défis et dénouer l'étoile mentale. Tu devrais apprendre à les manipuler. Elles te seront utiles, un jour. Oui. D'ailleurs, à ce propos, il faut que... Alors, j'imagine que ça va être exactement le même dialogue, donc je ne vais pas le refaire. Mais il faut que je m'achète des noyaux supplémentaires. J'en ai pas assez par rapport à la quantité de cartes psy que j'ai en ma possession. Euh... Donc, la dernière chose qui m'intéresse... Il faut que j'apprenne à mieux me battre. Donc, euh... Comment je fais pour avoir le badge d'apprenti tireur d'élite ? Sacha dit que je dois apprendre à mieux me battre. Il veut t'enseigner le combat avancé ? Dès le premier jour ? Ouais, j'ai eu une vision. Un gros monstre avec des yeux jaunes et une grande bouche pleine de dents qui grinçaient. Est-ce qu'il t'a... craché quelque chose dessus ? Ouais ! Ça ressemblait à... un casque de scaphandrier. Je vois. Hum... Oui. Eh bien, il vaut mieux qu'on t'arme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien. Prépare ton esprit. C'est ça, la devise des psychonautes. Tiens. C'est un permis d'apprenti tireur d'élite. Il ne marchera que dans l'esprit de Sacha. Après avoir suivi son cours de tir, tu recevras le badge officiel et tu pourras faire du tir psy. Partout où tu le voudras. Merci. Du tir psy ? Ah, tu verras. Maintenant, file. On ne peut pas laisser des monstres cracheurs d'ordures à gros yeux envahir le camp, pas vrai ? Non, chef. Parfait. Eh ben, je ferai mieux d'y aller. Je ferai mieux d'y aller. J'ai plein de choses à faire. Bonne chance, Rasputin. Merci. J'en aurai besoin. Et t'en fais pas. Je serai toujours avec toi, dans ta tête. Ma tête ? Oui. Je veux garder un oeil sur toi, petit. Alors, je vais jouer les psychostoppeurs dans ton crâne. Si jamais tu veux me faire apparaître, utilise cet équipement spécial. C'est... un morceau de bacon ? Oh, oui. J'adore le bacon. Rien qu'à l'odeur, je ne résiste pas. Je laisse tout tomber et j'accouvre. OK. Vous auriez, genre, un sachet ou quelque chose pour le mettre dedans ? Il est en vitesse ou je le mange tout de suite. Il est complètement fou. C'est parfait. Euh... Donc... Par là, pour l'instant, je ne suis pas censément soucié. C'est pour plus tard, il a dit. Mais je vais quand même aller jusqu'au bout, tant qu'on y est. Euh... D'accord. D'accord, 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 d'accord. Est-ce que... Il y a des choses à ramasser ici ? Il y a deux cartes psy qui traînent. Et c'est tout. Soi-même, par tour mental. Euh... Ouais, il y a plusieurs cinématiques et il y a juste la fuite de Rasputin qu'on a déjà débloquée. Après, le reste, ce sera dans les coffres forts. Et donc, je suis quelque part par là. Au niveau de la zone d'accueil, paraît-il. Wep, 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 wep. Bon, avant que tu t'électrocutes, laisse-moi te montrer comment marchent ces trucs. Cette merveille-là est un dénoueur de toiles mentales. Oh, je sais ce que c'est. Les toiles mentales sont... Tu vois, quand un secteur de ta psyché est négligé trop longtemps, il s'y forme d'étoiles mentales. Cependant, au magasin du camp, on vend un matériel très spécial qu'on appelle aspiratoile. Tu peux en emporter une projection dans le monde mental et l'utiliser pour extraire l'étoile que tu trouveras. L'aspiratoile stocke l'énergie psychique d'étoiles dans le monde réel. Et tu peux ramener ce que tu recueilles. L'accrocher au métier à tisser et faire de ce tas de nœuds quelque chose d'utile. Comme une carte de marqueur de défis psy. Ce qui nous amène à cette machine-là. Tu glisses neuf cartes psy dans cette machine, ainsi qu'un noyau psy. Également vendu au magasin du camp pour un prix modique. Et tu récupéreras un marqueur de défis psy, comme neuf, qui te vaudra une promotion à un rang plus élevé. Grimper suffisamment rapporte de nouvelles capacités psychiques. Tu as compris ? Je mets mes toiles mentales là-dedans et mes cartes et noyaux psy là-dedans. Ouais, c'est ça. Amuse-toi bien. Ouais, 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 ouais. Parfait, parfait, parfait. Alors, j'ai déjà de quoi faire. Donc, on va en faire un. Excellent. La carte psy, je l'ai vu flotter par là. On va la ramasser tout de suite. Tac. On trouve la deuxième. Il doit le planquer. Enfin, j'espère qu'elle est planquée quelque part. Derrière un pilier. Non. Non, elle n'est pas par là. Voilà. La voici. Fort bien, fort bien. Et du coup, on retourne à la surface parce que, ouais, j'ai pas grand chose à faire de plus. Devant la grande salle, ouais, ce serait pas mal. Avant de retourner auprès de Sacha, on va... D'ailleurs, ouais, j'ai pas moyen de retourner directement... Si, je peux retourner au lavabo de l'agent Nine. Parfait. Mais d'abord, la grande salle. Déposez-moi devant la grande salle. Oh, ramenez-moi un burger cette fois, d'accord. Ils seront pas cuits avant plusieurs semaines. Oh là là. Impeccable. Dans cette zone-là, d'ailleurs, euh... Ouais, il y avait plus que les deux, là, qui, euh... Qui posaient un souci parce que je peux pas encore l'éviter. Mais maintenant que je peux brûler les bottes de paille, Peut-être que le trésor sera à nous. Il faut supposer qu'il y ait un trésor derrière. Hop. Alors. J'ai pas moyen de les verrouiller. Et j'ai pas moyen de les... Si. Voilà, j'ai pas moyen de les faire brûler. Mais faut que je sois proche. Très bien. En haut à droite, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit thermomètre. Il y a un petit thermomètre pour m'indiquer à quel point je suis bon pour, euh... Pour faire cramer cette chose. Par contre, je suis déçu. Ça m'a donné de la vie, ce qui est bien, mais... Qui ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas, je ne sais pas où se trouve le trésor qui me manque. Et ça, c'est un problème. Parce que si je ne l'ai pas vu, ça veut tout simplement dire que je l'ai loupé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas accessible. Donc là, on y était. Il y avait un doublon. Donc je suis désolé, là, je pars en papillonnage. Mais il est hors de question que je quitte cette zone sans avoir repéré au moins le trésor. J'ai besoin de savoir où il est. L'étoile mondiale vous démoralise ? J'ai ce qu'il faut pour vous, magasins du camp. Venez vous acheter un de l'aspiratoile avant que le stock soit épuisé. Oui, 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 oui. Je ne sais plus si j'ai le niveau pour l'aspiratoile. Il faudra peut-être que je m'en achète un également. Mais ouais, ce trésor, ce trésor. Où est-ce qu'il peut être ? Qu'est-ce qu'il peut être ? Comment se fait-il que je l'ai loupé ? Ouais, les écureuils. Les écureuils sont démoniaques. Oups. 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 C'est un trésor qui est toujours en train de dormir. C'est un trésor qui est toujours en train de ronfler dans la radio. Oups. Mais ouais. Oups. Il peut se trouver ce trésor à la noix. C'est un trésor. C'est un trésor. C'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Et ils ont toujours en poche pour booster votre santé mentale. Oups. 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 J'y suis. Hop, panier, en prime. J'avais cru voir quelque chose scintillé là-haut, mais c'était juste les papillons, les bestioles. Je maintiens que je ne pourrais pas avoir cette carte sans un pouvoir de lévitation. J'arrive clairement pas à sauter assez haut. Mais bon, tout ceci ne résout pas le problème. Le problème du trésor. Ah voilà, c'est là qu'on est ramené au parking. Très bien. Maintenant j'ai ma réponse. Mais ouais, où peut se trouver ce trésor, mystère et boule de gomme ? Parce que j'ai déjà été sur les hauteurs, là. Et je ne l'avais pas vu. Alors à moins que je sois complètement passé à côté. Là il est ! Punaise. Je suis complètement passé à côté, effectivement. Alors attends, comment on grimpe déjà là-dessus ? Parce qu'il y a un moyen. Il y a un moyen, je l'avais trouvé. Ah oui, c'est vrai que les rochers, on peut marcher dessus. Ça n'avait pas l'air, mais c'est faisable. Ils ne sont pas glissants. Hop, 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 c'est bon. Alors attends, hop. Voilà. Et c'est vraiment inacceptable que je sois passé à côté, moi, parce que j'ai clairement été là-dessus pour me rendre là-bas. Écoute, serre d'aigle. Hop, avec la description qui va avec. La soupe à la serre d'aigle, bien qu'assez acide, favorise la pousse d'ongles robuste. Soit. Admettons. Au moins, ça s'est fait. Il ne me reste plus qu'une carte psy. Je sais où elle est. Je sais... Enfin, j'ai une vague idée de comment je pourrais l'atteindre dans le futur. Donc au moins, ça s'est fait. Maintenant, Ford. Du matos. Beaucoup du matos. L'aspiratoile, la baguette de sourcier et autant de noyaux psy que je pourrais. Oups. Hé, du neuf au magasin, j'ai un oeil. Voilà. Oh, c'est mon dernier. Avec ça, tu... Oh, c'est mon dernier aspiratoile. Ah, tu n'as pas l'air d'avoir le rang qu'il faut. C'est pas bon. Et tu n'as aucune excuse. Il existe des tas de moyens de... Voilà. Rondis, 50 pointes de flèche. C'est bon, ça. Pendu. Au gamin à la grosse tête avec des gants. Voilà. Cette baguette de sourcier permet de trouver des pointes de flèche en psytanium plus précieuses car enterrées plus profondément. Prends en main la baguette de sourcier et observe et écoute ses vibrations et ses changements de couleurs. Cela indique la proximité d'une pointe de flèche profonde. Parfait. Une fois au bon endroit, appuyez très rapidement sur Y pour déterrer la pointe de flèche. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? Heu... Des noyaux psy. Heu... Je ne sais pas combien j'ai de cartes, mais écoute. Excellent choix. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? Excellent choix. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? Très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? Pendu. Au gamin à la grosse tête avec des gants. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi ? C'est tout. C'est bon pour l'instant. Eh bien, va chercher d'autres pointes de flèche et... J'en ai 5. Ça correspond à 45 cartes. Et j'en ai déjà dépensé un certain nombre. Donc j'en ai un de trop, il me semble. J'ai un noyau psy de trop parce que j'avais 47 cartes à un moment donné, peut-être. Hop, hop, hop. C'est pas là qu'elles sont indiquées. Voilà, 41. 41, donc ouais, j'ai... Il me manque 4 cartes pour fabriquer le noyau... Le marqueur psy supplémentaire. Mais au moins ça c'est fait. Hop, baguette de sourcier. Je ne sais pas si je suis au bon endroit ou pas. Parce que j'ai la mallette qui vibre. Je vois qu'il fait des ondulations. C'est par là peut-être. Ça vibre de plus en plus. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Parce que là je m'éloigne de nouveau. Ouais là on y est. Là on y est. Parfait. Hé 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 hé. Hum, je ne capte rien du tout. Il n'y a pas de pointe de flèche profonde dans le coin. D'accord. Ouais, je peux bourriner mais ça ne sert à rien. Et non, moi je pensais que Raz était en train de me dire qu'il n'y a qu'une seule pointe de flèche dans la zone et on l'a trouvée. Mais non, il y en a d'autres. Alors je suis en train de m'éloigner, mais deux secondes. Parfait. C'est très ludique comme machin, je ne veux pas dire. Je ne suis pas loin. Voilà, trouvée. Mais celle-là, je n'ai pas le droit de... Voilà, je l'ai eue. Je ne capte rien du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai pas de pointe de flèche profonde dans le coin. Qu'est-ce que tu racontes, Raspard-là ? La chasse au pognon, mon gars. Je ne suis pas encore. Pas loin, pas loin, pas loin, pas loin, pas loin. Je suis en train de pilonner comme un abruti parce que je suis sûr de ne pas être loin. Voilà, je l'ai. Excellent ! Excellent. Je ne sais plus combien il coûte, l'aspiratoil, mais... Allez, planqué au meilleur endroit du monde. On va se calmer. Alors, utilise machin. Appuyez sur LR, OED pour affecter un pouvoir sélectionné à la touche en question. Ouh. D'accord. Je peux m'équiper avec, donc, trois pouvoirs. Pour l'instant, on n'a rien, mais on pourra. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, attends. Ouais, d'accord, voilà. Rasa a placé un autre genre dans son sac à dos. Appuyez sur gauche pour avoir le contenu du sac à dos et les badges qu'il possède. Voilà. Donc, j'aurais pu avoir le tuto si j'avais appuyé sur B quand j'avais le bouton en main. Et je ne l'avais pas fait, comme un nul. Mais ouais, la baguette de sourcier, en plus d'être très ludique et très drôle à utiliser, ça paye. Ça paye à fond. Eh, vous vous débrouillez super bien. Merci bien, mon pote. Voilà, voilà. J'ai vu Nils regarder par un trou dans la cabane. J'ai quand même envie. Je me casse. Eh, Lily. Tu vas à l'entraînement avancer ? Tu as l'air pressé ? Tu plaisantes ? Je n'ai que quelques jours pour devenir psychonautes ou je ne le serai jamais. Écoute, Rasa. Je ne voudrais pas briser tes rêves. Mais les psychonautes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les choses ont changé. Tu sais, le monde n'a plus besoin de nous. Le monde a trop besoin des psychonautes. Surtout ici, dans cette colo, en fait. Je crois qu'il se passe des choses louches qui méritent une enquête psychique. Tu es si immature et mignon. Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser ? La fermer et quoi ? Oh, je ne savais pas que tu... Euh, il faut que je file. Salut. Oh, j'ai trop la honte. Ha, 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 ha. Je peux lire dans les pensées. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, en tant que psychonautes, on peut avoir absolument tous les pouvoirs du monde. Il y en a un qui parlait de pyrokinésie. Il a un don pour ça. Enfin, elle, à la grande salle. Elle a un don pour ça. On peut l'avoir aussi. Son pote peut faire de la lévitation. On peut le faire. Quelqu'un peut se rendre invisible. Tout le monde peut se rendre invisible. Quand tu es psychonautes, tu peux avoir absolument tous les pouvoirs psychiques au monde qui existent. T'en as peut-être un que tu as développé dès la naissance avec laquelle tu es plus à l'aise. Mais tu peux avoir tout le reste. Donc, je ne m'attendais pas à cette cinématique. C'est cool. C'est mignon. C'est adorable. Moi, je voulais chercher encore une ou deux pointes de flèche en psytanium avant de rejoindre Nine. Donc, vas-y, sauce-moi. Dis-moi où ça se trouve. On doit être dans le coin. Voilà. Est-ce qu'il y en a une deuxième ? Hop. Je ne suis pas loin. Aouh, 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 aouh. L'enfoiré. Hop. Est-ce que j'arrive à le verrouiller ? Non, je n'arrive pas à le verrouiller. Il a réussi à me gifler au travers du barbelé. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très gênant, mais quand même. La moitié d'un cerveau. Hop là. Donc, il faudra que je les récupère à un moment donné, hein, mes PV. Ça ne devrait pas poser de problème. Il y a de quoi faire, mais, pour le principe, cet enfoiré, il va falloir qu'on le tatane. Alors, Nine, je suis prêt. Ce permis d'apprenti me permet uniquement d'utiliser le tir psychique dans certaines conditions. Je n'ai pas le droit de m'en servir comme je veux parce que ce n'est pas un truc officiel. Mais, grâce à Nine, ce sera chose faite. Mais dans le prochain épisode... Allez, ciao, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501